Heureux de nous retrouver ensemble pour une nouvelle pensée. Je vous ai amené aujourd'hui une télécommande de climatiseur. Voilà. Alors, avec cette télécommande, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On fait fonctionner le climatiseur. Mais comme on ne le connaît pas, on ne connaît pas cette télécommande, eh bien, très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'appuyer sur les boutons. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on fait des erreurs. Ce qui se passe, c'est qu'on découvre en même temps comment ça fonctionne. Ce qui se passe encore, c'est qu'on peut appuyer sur un bouton, et puis ça fait quelque chose, on essaye d'enlever la fonction, mais on n'y arrive pas. Et puis surtout, on ne peut pas utiliser le climatiseur à son plein potentiel. De quoi nous avons besoin ? Eh bien, nous avons besoin de la notice du climatiseur. Avec la notice, eh bien, finis les erreurs. Avec la notice, eh bien, nous pouvons débloquer facilement, comprendre le fonctionnement, et puis surtout, amener la machine à son plein potentiel, pouvoir l'utiliser pleinement. Et je dirais, quand nous sommes venus dans ce monde, eh bien, je ne crois pas qu'on est venus avec une notice. Quand on est sortis du ventre de notre mère, je ne pense pas qu'on nous ait donné le mode d'emploi pour réussir ta vie, pour être heureux, pour aimer, pour être comblés. Non, il n'y a pas de mode d'emploi. Et donc, les hommes, eh bien, construisent leur vie sans mode d'emploi. Comment on pourrait construire un meuble sans mode d'emploi ? Et là, la catastrophe, vous savez ce qui arrive ? Eh bien, au bout d'un moment, on se retrouve avec une pièce à la fin. Et on se dit, mais où allait donc cette pièce ? Et puis, on se rend compte que le meuble peut être fragile, qu'il y a des soucis, des problèmes, des choses qui ont été montées à l'envers. Et c'est peut-être ton cas aujourd'hui. Peut-être que dans ta vie, tu as construit ta vie et tu sens que c'est fragile. Il manque quelque chose. Peut-être, tout simplement, tu voulais que les choses fonctionnent. Tu voulais être aimé, être heureux. Tu voulais réussir et puis ça n'a pas fonctionné. De quoi as-tu besoin ? Eh bien, tu as besoin d'un mode d'emploi. Mais pas n'importe lequel. Nous savons que les hommes, ils créent des modes d'emploi. Vous trouverez des livres sur comment réussir sa vie, les clés du succès, comment être heureux, le bonheur, etc. Mais beaucoup ont utilisé ces moyens et se sont rendu compte que dans le cœur, on reste vide. Même ceux qui ont eu de l'argent, qui ont eu le succès, qui ont eu toutes sortes de choses, une position, eh bien, il manque quelque chose. Qui est le mieux placé pour nous donner un mode d'emploi qui fonctionne, le mode d'emploi qui fonctionne, si ce n'est, eh bien, notre créateur ? Celui qui te connaît parfaitement, c'est ton créateur. C'est Dieu lui-même. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a donné un mode d'emploi. Ce mode d'emploi, eh bien, c'est sa parole, c'est la Bible. Et vous savez, de tout temps, eh bien, depuis Jésus jusqu'à aujourd'hui, eh bien, Dieu a parlé aux hommes. Dieu va être présent dans la vie des hommes. Et aujourd'hui, nous avons la Bible, la parole de Dieu, le mode d'emploi pour réussir notre vie. Certains pensent que c'est juste un vieux livre ancien, mais c'est un livre actuel. C'est un livre sur lequel nous pouvons fonder nos vies et réussir nos vies. En ce qui me concerne, sans cette parole, eh bien, je sais que j'aurais raté ma vie, raté les domaines de ma vie, parce que j'aurais agi selon mes pensées, selon ce que je pensais être bon, et beaucoup de choses me seraient mal passées. Mais, merci Seigneur, j'ai découvert le mode d'emploi, la parole qui a changé ma vie, ma mentalité, et qui m'a permis, eh bien, de réussir des choses, même si la vie n'est pas terminée, et de réussir la plus belle chose, d'amener la vie à son plein potentiel. Vous savez c'est quoi ce plein potentiel ? C'est d'avoir une vie spirituelle, parce que l'homme n'a pas été créé juste pour une vie naturelle, pour juste manger, pour travailler, pour utiliser ses cinq sens, mais l'homme, il a été créé pour être vivant spirituellement, pour être en contact avec Dieu. Et il n'y a que dans le contact avec Dieu, que le cœur peut être comblé. Et ça, c'est le mode d'emploi, eh bien, pour que l'être humain arrive à son plein potentiel. La Bible. La Bible dira d'ailleurs, toute écriture est inspirée de Dieu. Et on trouve ce passage dans 2 Timothée. Voilà, 2 Timothée. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, utile pour enseigner, pour corriger. Et la Bible dit qu'elle est inspirée de Dieu, c'est-à-dire qu'elle est, c'est Dieu qui l'a donné. Il est dit aussi, « Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Oui, toute la parole est utile afin que l'homme soit accompli. Et ce que j'aimerais te dire, eh bien, c'est que la Bible, c'est le mode d'emploi pour ta vie, ce dont tu as besoin. Peut-être qu'alors que tu écoutes cette vidéo, tu vois ce que tu as construit s'effondrer. Tu vois les choses ne pas marcher. Et tu dis comme un homme dans la Bible, « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Il y a quelque chose qui m'échappe. J'appuie sur les boutons et ça ne fait pas l'effet que je voudrais. C'est parce que tu as besoin du mode d'emploi. Et ce mode d'emploi, c'est la Bible. Et pour aller un petit peu plus loin, eh bien, pour être plus précis, ce mode d'emploi, c'est la Bible. Et particulièrement, c'est une personne. C'est la personne de Jésus. Ce sont les paroles de Jésus qui peuvent changer ta vie. Les paroles de Jésus sont esprit et vie. Des personnes dans la Bible ont dit « Mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Tu peux en avoir un aperçu, par exemple, en lisant Matthieu chapitre 5 à 7 où Jésus va parler. Les paroles de Jésus sont des paroles de vie. Et pour réussir notre vie, eh bien, nous devons venir auprès de la personne qui a prononcé ces paroles, auprès de la personne de Jésus. Et alors que tu vas venir à Jésus, eh bien, venir à Jésus, eh bien, c'est recevoir dans notre cœur ces paroles. Alors, ces paroles seront ce mode d'emploi qui te permettra de réussir ta vie, qui te permettra d'être heureux, qui te permettra d'être utile dans ce monde, d'avoir un sens à ta vie, qui te permettra de vivre le plein potentiel spirituel, de connaître Dieu. Et je t'invite simplement à faire cette prière. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, je viens à toi. Je veux écouter tes paroles, car jusqu'à aujourd'hui, j'ai écouté les paroles des hommes, j'ai écouté mes propres pensées, mais les choses n'ont pas fonctionné comme je l'avais pensé. Alors, je viens à toi. Seigneur, je reconnais que je me suis trompé, que j'ai besoin de toi. Viens m'éclairer. Amen. Et je t'invite à lire la parole de Dieu, à lire les évangiles, à commencer à lui parler. Je t'invite aussi, si ce n'est pas le cas, à rejoindre une église vivante, qui annonce la parole de Dieu, et qui produit la vie dans ton cœur, et de commencer cette nouvelle marche avec Dieu. Et pour ceux, eh bien, qui connaissent déjà Jésus, et qui ont peut-être des combats, peut-être des problèmes, eh bien, je voudrais te dire que pour ton problème et pour ton combat, il y a la solution. Parle-lui, viens à lui, demande-lui, médite sa parole, simplement cherche-le. Et la Bible dit qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Il est ce Dieu qui nous aime. Alors, que Dieu vous bénisse, et n'oubliez pas le mode d'emploi.